Et là, il me regarde, toi maintenant, tu vas regarder le reste du match à côté de moi et tu vas apprendre le football anglais. Jouer contre Cristiano, ça n'a pas été compliqué pour moi, et même à l'entraînement. Il m'appelle dans son bureau, il dit, Pat, les gens pensent que je vais démissionner, mais je vais rester encore 5 ans. Et là, on a besoin juste de 2 joueurs, on a besoin de Garrett Bell et Cristiano Ronaldo, il avait besoin de 200 millions à l'époque. Et le club a dit non, je pense que tu es la première personne qui a décodé ça, mais franchement, tellement facilement. Et je me souviens, il y a un moment, j'étais au poteau, et là, je suis là, je dis, mais qu'est-ce que je fous ici ? C'est un monde de requins, tu ne peux montrer aucune vulnérabilité, tu n'es pas vraiment un être humain, tu es une machine à gagner. Salut tout le monde, c'est Colin, nouvel épisode de Call Interview, et aujourd'hui, on est avec Patrice Evra. Grand nom, plein d'histoires de dingue, des histoires folles, et ça va continuer à leur continuer de nous soutenir pour que le projet devienne de plus en plus gros, et je vous promets des grosses choses encore à venir. C'est parti, je vous laisse, il faut que j'aille à Paris, il faut que j'aille à son hôtel, parce que j'ai une interview folle à mener maintenant. Allez, ciao, je vous laisse. Salut tout le monde, On est aujourd'hui avec une légende du football anglais, une légende du football français, une légende du football, avec Patrice Evra. Comment tu vas, Patrice ? Ça va, j'ai toujours envie. C'est ce que je réponds à chaque fois, les gens qui me demandent comment ça va, je dis non, envie, parce que voilà, chaque jour, je remercie le bon Dieu, l'univers, d'être en vie, d'être là, de faire cette interview, et c'est, voilà, je suis quelqu'un passionné de la vie, donc voilà. Bon, on commence fort, on commence fort. Je suis super content de te recevoir, en plus de te voir de visu, d'habitude, je fais mes interviews beaucoup à distance. Je suis très content de te rencontrer, de voir que t'es en forme, que t'es souriant sur le territoire français, ça, ça me fait très plaisir, ça, ça me fait personnellement très plaisir. Comment tu te sens en France ? Franchement, incroyable, je vais te dire sincèrement, la France me manque, mais le problème, c'est que voilà, quand tu dis ça, les gens disent, ben pourquoi t'es à l'étranger si elle te manque ou quoi que ce soit ? Mais non, parce que, voilà, c'est mon pays, je suis d'origine sénégalaise, mais bon, j'ai grandi en France et c'est vrai que quand je reviens en France, ben je me sens à la maison. J'adore, j'adore mon pays. Je suis reçu franchement comme un roi. Je pense que c'est après la sortie de mon livre que vraiment tout a changé. Après, pas avec le peuple, parce que le peuple français, que ce soit avant mon livre ou pas, j'ai toujours été reçu, les gens partout où je passe me sourisent. Et c'est vrai que depuis la sortie de mon livre, ben les journalistes me connaissent, parce qu'ils ne me connaissaient pas avant, donc les critiques. Mais bon, après, c'est vrai que voilà, dès que je vais faire quelque chose, en France, c'est viral et ça agace encore un peu, mais j'ai l'impression que c'est plus politique. Mais bon, en tous les cas, très, très heureux. Bon, ça, c'est bien. C'est bien parce que c'est toi qui me... Je sens que tu vas être le parfait équipier pour cette interview. C'est toi qui me fais la passe déjà. Je raconte toujours une histoire. Je n'aime pas les questions. On a une conversation. C'est bien, c'est ce que j'aime aussi. Tu m'as parlé de la sortie du livre qui a été comme un déclic. Est-ce que c'est simplement les médias qui maintenant te connaissent mieux et du coup apprennent à apprécier vraiment ce que tu es ? Ou est-ce que de ton côté aussi, il y a quelque chose qui a changé depuis que tu t'es livré sur ce point-là ? Non, ben déjà, tu t'offres, tout simplement. Je me parlais avec Thierry Henry. Il me dit depuis qu'il travaille, tu vois, sur Amazon et il fait les matchs, ben les Français le découvrent. C'est vrai. Parce qu'ils ne voient que sur les terrains, faire les interviews, etc. On est des robots, donc on n'a pas vraiment nos émotions. Donc oui, que moi maintenant je moue, mais au monde. Parce qu'en Angleterre, ils n'ont pas besoin de savoir ce que tu fais dans ta vie privée. Le plus important, c'est que tu deviens une légende sur le terrain. Mais bon, nous en France, on aime aussi connaître la personne. Et quand la personne ne parle pas aux médias, tout de suite on le qualifie en tant que bad boy ou quoi que ce soit. Donc non, alors de mon côté, je leur raconte ma vie. Ils disent merde, le gars, on ne le connaissait pas. Moi, j'ai des journalistes qui m'ont même fait des excuses en direct sur un plateau. Et donc franchement, ça m'a surpris. Parce que pour moi, j'ai toujours été cette personne. Mais je ne me suis pas ouvert au monde entier. Comme dans mes réseaux sociaux, il y a des supporters d'Arsenal ou de Liverpool ou de Manchester qui me détestaient. Grâce à mes réseaux sociaux et à ma personnalité, ben voilà, maintenant il m'adore. Donc je pense que c'est plus moi qui me suis ouvert émotionnellement. Depuis que tu as fait ces révélations-là, qui ont secoué je pense tout le monde, même des personnes, comme tu dis, des personnes qui ne t'appréciaient pas forcément, je pense qu'elles ont été particulièrement touchées parce que tu as vécu et ce que tu as accepté de partager. Depuis que c'est fait, depuis que le livre est sorti, la vie pour Patrice Evras, c'est quoi ? Est-ce que tu as découvert des nouveaux engagements qui t'intéressent ? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses que tu veux faire auxquelles tu ne prêtais pas forcément attention ou que tu n'avais pas le temps de faire avant ? Comment ça se passe ? Non, exactement, je pense que ça a été un déclic. Je pense premièrement de le révéler à ma mère. Ça, ça a été le plus gros match que j'ai joué de toute ma carrière. Mais effectivement, tout a complètement changé parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus Patrice le footballeur. Je suis Patrice l'être humain, le Patrice qui donne de sa personne. Et je fais beaucoup de choses à l'étranger. C'est pour ça qu'il va falloir que je revienne aux sources et m'investir plus en France parce qu'ils ne savent pas ce que j'ai été, je pense, le premier sportif à faire un discours aux Nations Unies pour arrêter cette violence contre les enfants. Donc, je suis un grand militant. Et ce n'est pas parce que j'ai expérienté ça. C'est juste que les enfants, c'est le futur. On parle beaucoup de changer l'environnement, sauver notre planète, le racisme, etc. Mais moi, je dis à la base, un enfant, il n'est pas raciste, il n'est pas violeur, il n'est pas p**** ou quoi que ce soit. C'est son environnement. Dans l'environnement, il grandit. Par exemple, quand tu regardes les statistiques, c'est plus de la moitié d'une classe d'école qui a eu des expériences de violence, que ce soit sexuelle ou physique, pendant son enfance. C'est la moitié d'une équipe de foot. C'est un enfant sur deux. C'est des chiffres que je ne connaissais pas. Aujourd'hui, je suis plus en apprentissage. Je travaille avec WHO, le World Health Organization, qui me montre certains programmes sur place. Ma fondation, Evra, qui va bientôt apparaître. Je vais travailler pour l'instant. Je ne peux pas le révéler avec une grande instance du football. Aujourd'hui, c'est Patrice, l'être humain. C'est Patrice qui aide les gens. À la place où je suis aujourd'hui, quand je fais des vidéos marrantes et il y a un gars qui met un commentaire « Pat, j'ai vu une de tes vidéos, j'ai perdu mon père, mais en regardant une de tes vidéos, ça m'a donné le sourire. » Pour moi, c'est plus important que de gagner la Champions League. C'est une autre partie de ma vie où j'ai plus de bonheur. Ce n'est pas pour ça que je n'ai pas fini mes diplômes d'entraîneur. Mais pour le moment, une personne heureuse me rend plus heureux. C'est là où est ma place. Après, je vais venir en France. J'ai rencontré une association hier, l'Enfant Bleu, etc. Parce que c'est vrai que je fais beaucoup de trucs en Afrique, à l'étranger, etc. Mais là, il y a un moment où il va falloir revenir aux sources, comme je dis. Vraiment, je veux revenir en France par la grande porte. C'est-à-dire ne pas entraîner une équipe de football ou quoi que ce soit. C'est aider cette nouvelle génération. Parce que c'est eux le futur. Et le problème dans cette société, on aime bien juger les gens sur ce qu'ils font. Les faits. « Ah, parce qu'il a fait ça, on va le mettre en taux, le truc. » Et moi, j'aimerais, et c'est ce que je dis à chaque fois, qu'on se pose la question, le pourquoi. Le pourquoi il a fait ça. Pourquoi il agit comme ça. Pourquoi il réagit comme ça. Donc, c'est la base. C'est l'éducation. Les écoles. Que les familles aussi ouvrent leurs portes. On peut leur donner. Ce n'est pas qu'on va les éduquer, qu'on ne va pas les entraîner comment éduquer leurs propres enfants. Mais leur donner des conseils. Parce que, par exemple, venir d'une famille africaine, même dire « je t'aime », c'est tabou. Moi, je n'ai jamais vu mon père et ma mère s'embrasser. Donc, aujourd'hui, je me découvre aussi en tant qu'homme. J'ai réussi à dégager toute cette masculinité toxique. Et voilà, je suis plus ouvert. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent « merde, mais ça, ce n'est pas le capitaine de Manchester ou de l'équipe de France qui parlait. » Parce que j'étais un robot. J'étais un robot. Mais c'est une autre partie, c'est une autre phase de ma vie. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus ouvert. Et j'ai envie de donner plus de ma personne. Parce que je ne suis plus dans cette bulle de jouer au football et faire tous les sacrifices. Et voilà, je respire, je dors au football. Donc, cette image de guerrier, non. Maintenant, aujourd'hui, il faut tous s'entraider. C'est Patrice. Mais tu me parles de cet aspect robot que tu avais adopté pendant ta carrière. Mais est-ce que les deux sont vraiment dissociés ? Est-ce que le Patrice, qui partage un peu plus, qu'on voit plus aujourd'hui, n'existait pas du tout avant ? C'est quelque chose qui était complètement mis de côté ? Non, il existait, mais il n'avait pas besoin de montrer ce côté-là. Et peut-être aussi se protéger, peut-être aussi au traumatisme qu'il a subi à l'âge de 13 ans, de ne pas montrer même son côté vulnérable. Moi, j'ai grandi aussi avec la mentalité, pleurer, c'est un signe de faiblesse. Mais ça ne l'est pas du tout. C'est après que tu comprends tout ça. Mais maintenant, j'ai une bonne question. Je ne veux pas faire ton boulot. Est-ce que Pat, tu aurais fait la même carrière, comme là, je suis ouvert émotionnellement ? Et je te répondrais, non. Exactement. À ce point-là, non. Exactement, parce que c'est un monde de requins. C'est un monde où tu ne peux montrer aucune vulnérabilité. Et voilà, tu es en mode robot. Donc, en fait, tu n'es pas vraiment un être humain. Tu es une machine à gagner. Et en plus, quand après, tu es coaché par des entraîneurs comme ça, Alex Ferguson, ben voilà, gagner, ce n'est pas important. Gagner, c'est la seule chose qui compte. Et donc, voilà. Même, je me souviens, il y a certains trophées, quand je gagnais, je soulevais, oui, on faisait un petit peu semblant d'être content, mais c'était normal pour nous. Mais en vérité, ce n'est pas normal. Quand je pense que j'ai fini ma carrière, j'ai gagné plus de 21 trophées, tu te dis, mais oh, ce n'est pas normal. Mais à l'époque, c'était normal. C'est fou que toi, tu ne te rends pas compte réellement de ce que ça représente. Parce que souvent, les joueurs, pas forcément avec ton image, mais on a l'impression qu'avoir des joueurs du top niveau, c'est presque normal. C'est-à-dire que si un joueur n'est pas à ce niveau-là du gratin européen, du gratin mondial, on dit qu'il a une carrière raisonnable, alors qu'on peut avoir une très belle carrière en n'ayant pas le nombre de titres que tu as. Donc, ça me fait bizarre de t'entendre dire, je ne me rends compte que maintenant de ce que j'ai réalisé. Mais parce que, tu sais, je suis quelqu'un aussi qui vit beaucoup le présent. Donc, en fait, le présent, quand tu gagnais ses trophées, c'est de gagner. Tu t'entraînes, tu es né pour ça. Tu n'es pas né pour regarder tes trophées, être heureux, non. Donc, en fait, aujourd'hui, avec le recul, quand tu vois des gars comme Steven Gérard, qui sont des légendes, qui n'ont jamais gagné la première ligue et j'en ai gagné cinq, tu vois, c'est là que tu dis, oh, mais en fait, tu as fait quelque chose. Mais ce n'est pas ce que, voilà, c'était naturel et c'était normal. Mais en fait, rien n'est normal. Et c'est ce que je dis à beaucoup de personnes. C'est pour ça que, des fois, aujourd'hui, il faut réussir à se complimenter. Quand tu fais quelque chose de bien, tu dis, eh, aujourd'hui, j'ai été le plus beau, j'ai été le meilleur, je suis fier de moi. Mais on commence toujours, regarde, si tu regardes les interviews des joueurs, toujours à la fin du match, ils ont été man-off de match, ils vont dire, oui, bon, je pense que j'aurais pu faire mieux à cette action. Tout de suite. Non. Mais moi, je me rappelle à l'époque, même à Monaco, quand je disais, oh, aujourd'hui, j'étais le meilleur. Aujourd'hui, je suis le meilleur arrière-gauche du monde. Oh, il est arrogant, il est ceci, cela. Mais ils oublient que quand aussi j'étais catastrophique, j'ai dit, ah, aujourd'hui, j'ai manqué de respect au maillot, j'ai été catastrophique, je demande le pardon aux supporters. Donc, en fait, moi, j'aime bien cette mentalité de... Ce n'est pas d'arrogance, c'est juste d'être confiant. Et Kylian Mbappé, quand je le vois parler, ça, il me fait rêver. C'est l'exemple qui me venait en tête. Ah, il me fait rêver. D'accord. Bon, on va parler un petit peu de tout ça. La dernière question que j'ai sur cette personnalité que tu te découvres et surtout que tu nous laisses découvrir. Il y a quelques temps, je n'aime pas remuer le passé pour des bêtises et des choses désagréables, mais je veux voir un petit peu ce que tu en ressens aujourd'hui. Tu avais donné cette fameuse interview qui avait fait trembler la France, le monde du foot, où tu parlais, tu réglais un petit peu tes comptes. Et sur Canal+, en préparant notre interview, je suis retombé sur une où tu disais que, depuis la sortie du livre, tu te rendais compte d'une agressivité que tu avais qui n'était pas forcément toujours bien dosée. Est-ce que tu mets cet épisode de l'interview dedans ou est-ce que c'est complètement à part ? Est-ce qu'aujourd'hui, le Patrice Evra, que tu es devenu, gérerait cette situation de la même façon ou pas ? Non, attention. J'ai toujours le feu. À l'intérieur. Ça, on ne le changera pas. Je ne sais pas et je ne changerai rien parce que peut-être que je ne serai pas la personne qui tu es en train de parler aujourd'hui si je n'avais pas fait toutes ces étapes. Donc, je ne reviendrai pas en arrière sur ce qui s'est passé sur le passé. Mais aujourd'hui, te dire que oui, je suis tout cool, etc., ce n'est pas vrai. Je sais comment m'énerver. J'ai encore ce feu à l'intérieur et ça, ça ne changera pas. C'est ce qui m'a poussé dans toute ma carrière, dans ma vie, à surmonter des étapes. Donc, non. C'était ce Patrice, mais c'est le même. Il a grandi, mais c'est juste une autre partie de sa vie. Mais non, attention, j'ai toujours le feu. J'ai toujours les mêmes vannes et je suis toujours déconneur. Mais on va dire que peut-être que je ne suis plus doux. Mais l'agressivité, elle est toujours là. D'accord. Ça, tu ne peux pas la perdre. C'est le DNA. OK. Tu ne la perds pas, ça. OK. Tant mieux. Garde-le. On nous fait du bien. Garde-le. Non, mais tu es obligé. Parce que dans ce monde, sinon, on va te manger. Oui, je sais. T'arrives, tu es tout gentil, tu souris tout le temps, on va te manger. Non, moi, je ne suis pas là à mentir. Aujourd'hui, je suis devenu un prêtre, quoi que ce soit. Non, c'est juste qu'aujourd'hui, je prends plus de plaisir à aider les gens, à faire rire les gens, qu'à challenger les gens. Parce que c'était une adréaline aussi. Pour moi, c'était comme un jeu. Moi, j'adorais qu'on me piquait. Moi, il y a plein de saisons, je ne comprenais pas si quelqu'un me piquait. Moi, je n'aime pas les caresses. Quand je joue un match, Ferguson, je n'ai pas envie qu'il me dit, quel match magnifique, Didier Deschamps. Didier Deschamps, il ne m'a jamais dit, oh, Patrice, quel match ? Il disait tout le temps, arrête, redescends ton col, t'es un record, là, t'aurais pu faire mieux. Moi, j'ai besoin de ça. Je n'ai pas besoin de caresses. D'accord. Bon, on a vu le Mondial. Quand on a parlé de Nice Now, je me rappelle que tu avais dit, je n'ai pas assez pensé à moi, j'ai trop pensé aux autres. J'ai toujours, moi, j'ai grandi avec un père, ça saute aux yeux, mais noir, avec des valeurs où il m'a toujours dit, j'adore ce que fait Patrice Sévoix. Prends exemple sur Patrice Sévoix, mais pas dans le foot. Il me disait, prends exemple sur les valeurs qu'il a, la droiture, le respect, l'engagement, ce genre de choses. Quand tu as parlé du fait que tu n'es pas assez pensé à toi et que j'ai vu le Mondial réalisé par les Bleus, est-ce qu'on se rapproche un peu plus des valeurs que tu aimes voir en équipe de France quand tu vois comment les Bleus se sont donnés à Doha ? Mais bien sûr. Je pense que, moi, en fait, où j'ai vraiment, tu sais, quand tu es sélectionné et que tu joues dans un grand club comme en United et tu as fait des finales de Champions League, quand on te sélectionne en équipe de France, tu vois, c'est normal. En fait, c'est que du bluff quand tu vois, tu dis, c'est un rêve de gamin. Ce n'est pas vrai. C'est un rêve de gamin quand tu joues dans un petit club et c'est ça qui est malheureux. Et c'est ça que je regrette, moi, dans ma carrière. J'ai commencé à réaliser que l'équipe de France était au-dessus de tout quand Didier Deschamps est revenu. Parce que moi, après, j'ai décidé d'arrêter et Didier m'a appelé. Pat, je reprends l'équipe, j'ai besoin de toi. Alors, je dis, ah Didier, j'étais sous le poids d'arrêter et tout ça, j'ai besoin de toi. OK. Je dis, OK. Et là, on a retrouvé ses valeurs. On a retrouvé de remettre le bleu de chauffe. On a retrouvé que, voilà, personne n'est au-dessus de l'équipe de France. Comme il dit Didier Deschamps, la star, c'est l'équipe. Et de jouer pour son pays. Et pas jouer, juste remettre un maillot. Parce que quand tu joues dans un grand club, tu te dis, oui, OK, tu remets un maillot bleu, c'est normal. Non. Et c'est ça que Didier Deschamps et moi, on a essayé de faire comprendre aux joueurs que là, attention les gars, là, on représente le pays. Mais le problème, quand tu es un joueur de haut niveau, tu ne peux pas le ressentir. Et c'est naturel, ce n'est pas méchant. Il faut le dire, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas mentir, dire oui, c'est quelque chose depuis cinq ans. Non, ça, en fait, tu le dépasses, ce truc-là, tu le dépasses quand tu as déjà, tu signes pro. Alors après, quand tu joues dans un grand club, et donc voilà. Mais je me souviens, pour moi, l'aventure de Didier Deschamps, quand ça a commencé, et quand vraiment on a renoué avec le peuple français, avec l'équipe de France, c'est ce match de barrage contre l'Ukraine. On perd 2-0 à l'aller, on sort de la guillotine, il faut qu'ils redonnent leur passeport, etc. Incroyable. Et puis après, au retour, je me souviens. Je me souviens qu'avant le match, la veille, des gens de la Fédération française sont venus dans ma chambre. On va perdre notre boulot, il faut les motiver, il n'y a que toi, on compte sur toi, etc. Et moi, je ressens beaucoup les énergies. Et je me souviens, on s'est entraînés, la lumière du stade, tout ça. Et j'ai senti l'énergie, j'ai senti même le peuple français. Et j'ai dit, les gars, c'est fait, demain, on va aller gifler 4-0, 3-0. Ah, Pat, on a dit ça à l'aller, regarde, on a perdu 2-0 et truc. J'ai dit, ok. Et puis, on arrive, je me rappelle, le jour du match, et là, avec le bus, d'habitude, quand on arrivait au Stade de France, il y avait toujours une ambiance hostile. Et là, je vois tous les Français avec les drapeaux, truc, derrière nous. J'ai dit, les gars, c'est fait, dans le bus, je leur dis, les gars, c'est fait, aujourd'hui, c'est fait. Et puis, après, le reste, c'est l'histoire, Sako qui met le doublé, 3-0, etc. Et puis, à la fin du match, et là, je prends le micro, et je commence à chanter la Marseillaise. Et tous les Français, on chante. Et voilà, c'est là. Et quand je parle à Didier, il est venu me rendre visite quand j'étais à Dubaï il n'y a pas longtemps. Et on parle de ça, et c'est là que tout a commencé. Et c'est ces valeurs-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois toute cette nouvelle génération, tu sens bien que Didier, il leur dit, écoutez, les gars, dans votre club, vous êtes des stars, vous avez des champions. Ici, c'est l'équipe de France. Ici, c'est le bleu de chauffe. Mais c'est ce qu'après, chaque match, avant le match, quand je faisais les discours, on met le bleu de chauffe. Et ça restera comme ça pendant des années et des années. Tu me dis quand même que, quand vous êtes arrivé au Stade de France ce jour-là, t'as senti une énergie positive et que ça, c'était rare. Oui, bien sûr. Parce que je me souviens, depuis que Zizou avait arrêté, déjà au bout de cinq minutes, le Stade de France, Zizou, au bout de cinq minutes de jeu. Donc déjà, ça, c'était déjà compliqué, le fait que Zidane ne soit plus en équipe de France. Et puis, voilà, au bout de dix minutes, si on n'avait pas marqué, on était déjà sifflés. Et on n'était jamais. Au Stade de France, c'était toujours compliqué. Ils étaient derrière nous quand on faisait un bon match. Mais là, ce jour-là, avant le match, on perd ce 2-0. La presse nous critique et que tu vois tous les Français. Parce que ce jour-là, ils ont dit, les gars, ils ont besoin de nous. Et on l'a ressenti. C'est pour ça que je te dis, l'équipe de France, sans le peuple français, on n'est rien. Ça, c'est point barre. Quand tu fais le parallèle avec ce que tu as vécu chaque jour en Angleterre, tu as toujours été soutenu. Moi, je suis un fervent admirateur de la Première Ligue. Je t'ai détesté parce que j'étais... Parce que... Mais je t'ai détesté... Non, je t'ai détesté parce que... Mais pas respect. C'est-à-dire que je t'ai détesté parce que tu étais dans l'équipe adverse et que tu étais fort. Comme j'ai détesté Cristiano Ronaldo, Rio Ferdinand, Paul Scholes, je t'ai détesté dans ce contexte-là. Mais toi, tu étais adulé, tu étais respecté, tu étais aimé. C'est quoi ? Quelles sont les valeurs de l'Angleterre qu'on n'a pas forcément qui fait que ça a matché direct ? En Angleterre, on ne te juge pas pour qui tu es. On te juge pour ce que tu fais sur le terrain. C'est ça, la différence. Le Français veut d'abord... Le Français est chaleur, il veut connaître l'être humain. Il veut savoir si tu es vrai. Et le Français, le problème, c'est qu'on a un problème avec le premier. On aime bien le deuxième. On célèbre le deuxième. Oui, c'est vrai. Le premier, ils gagnent trop, ils ont triché. C'est normal, ils ont trop d'argent, ils peuvent acheter. Mais le deuxième, quand on est deuxième, ah oui, mais on a bien joué. Oh là là, c'est mérité. On va faire un défilé sur les Champs-Elysées, etc. Et c'est un peu ça le problème. Mais en Angleterre, quand je suis arrivé, Ferguson, il m'a dit Pat, la seule chose que je te demande, c'est de mourir pour ce maillot. Si tu veux être un bad boy, si tu veux être un gars bien au truc, je m'en fous. Moi, je veux juste que tu mouilles le maillot. Parce qu'en Angleterre, tu es payé pour ce que tu fais sur le terrain. Tu n'es pas payé pour ce que tu fais en dehors du terrain. Et le problème maintenant, mais ce n'est pas qu'en France, il y a d'autres pays aussi. Oui, bien sûr. C'est que la nouvelle génération, maintenant, ce n'est plus que des joueurs de foot. Ça devient des politiciens. Donc, en fait, même si tu marques plein but, regarde Thierry Angleterre. Il est marqué juste parce que le fait qu'il ne souriait pas. En France, ce n'était pas la même image. Aujourd'hui, il revient et il commande des matchs. Son image a complètement changé. Parce que maintenant, ils le connaissent. En fait, c'est un blagueur. On n'est pas des voyous. On n'est pas là, tu vois ? Et c'est ça, le problème. Mais ce n'est pas… On a ça dans le sens. C'est français. Mais moi, je suis fier de ça. Moi, je parlais avec des potes, tout ça. Et je leur disais… En fait, maintenant, j'adore quand je suis à l'aéroport. Et dans la queue, j'entends… Quelqu'un a râlé, tout ça. Et là, franchement, j'ai le sourire. Et je dis, voilà, ça, c'est ma fin. C'est chez moi. C'est chez moi. Mais on est comme ça. Et il faut l'accepter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, quand quelqu'un me dit… Ah oui, vous, les Parisiens, vous êtes… Oui, et alors ? Et en plus, quand tu l'acceptes, après, le gars, il ne peut plus rien dire. Et le problème, c'est ça. C'est ça qui est dommage. Et le problème, c'est qu'en France, en fait, quand tu parles de faits réels, etc., les gens, ils vont toujours parler, etc. Mais les gars, comme je dis, j'ai vu un truc avec Omar Sy. Et aujourd'hui, si tu dis, j'aime la France. Si tu dis, si tu parles de la France. Si tu donnes ton opinion, on va te dire, mais tu n'as rien à dire. Tu ne vis pas en France. Alors, en plus, si tu es de couleur noire, alors là, c'est un cocktail Molotov, ça. Encore moins. Et c'est ça qu'en fait, je ne comprends pas. Moi, par exemple, je vais dire, la France me manque. Eh bien, tu n'as qu'à revenir en France. Mais non, les gars. Mais non, il faut voyager. Pour moi, j'ai dit, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir le luxe de voyager. C'est là où tu apprends, tu rencontres différentes personnes, différentes cultures. Je parle six langues. À l'école, je ne parlais même pas anglais. Ça, c'est incroyable. Je n'étais pas un génie. Mais tout ça, c'est parce que tu voyages. Et on a ce problème en France, c'est qu'il faut tout faire dans ton pays. Mais non. Et tu en penses quoi qu'on donne une bonne image à l'étranger ? Que quand je vais en Angleterre, et presque, ils veulent me faire une statue. Mais à l'arrivée, je suis français. Je n'oublie pas mes racines. D'origine sénégalaise. Mais ça, en fait, je ne comprends pas pourquoi toujours quelqu'un qui ne peut pas parler de son amour pour la France. Tu m'as parlé de Sir Alex Ferguson qui te dit, je veux que tu meurs pour ce maillot. À quel moment, toi, quand tu viens de Monaco, le jeune homme que tu es, se rend compte du club dans lequel il signe, de l'ampleur que ça représente ? Tout de suite. J'étais en France. J'ai été élu meilleur espoir français. Ça, c'était que les attaquants, les Zizou, tout ça. En tant que défenseur, quatre fois meilleur arrière-gauche de Ligue 1. Bref, pour moi, j'étais une star. Pour moi, je connaissais le champ final de Champions, des trucs. Donc, j'arrive à Manchester, tout ça. Et là, personne ne te connaît. C'est vrai que personne ne te connaissait ? Oui. On l'a vu en finale de Champions League. D'accord. OK. Mais ils ne savent pas vraiment qui tu es. Je me suis dit, OK, il n'y a pas de souci. Et je me souviens, je fais une visite dans le stade. Et là, dans le stade, il y avait même une école. Et quand j'ouvre la porte, je pense qu'il avait préparé. Et là, tous les enfants, « Welcome, Mr. Evra. » Je dis, OK. Et on jouait un match de coupe contre une cinquième division. Et là, je dis à lui, ça, à l'époque, je dis, « Lui, tu penses que le stade, il sera plein ? » Il me dit, « Pat, si tu ne veux pas tes billets, donne… » Et là, 75 000 personnes contre une cinquième division. Et c'est là que j'ai compris la différence. Par exemple, en France, quand tu joues un match de coupe de France et tu joues contre une petite équipe, le stade, il sera moitié vide. Tu joues contre PSG, le stade, il est plein. Manchester, les supporters, ils viennent voir leur équipe. OK. Peu importe contre qui tu joues. Et c'est là que je me suis rendu compte. L'impact, j'ai dit, c'est énorme. Et puis après, voilà, la pression de… Même l'interview avec Ferguson, je me souviens, j'ai cru que c'était une interview du FBI quand il m'a rencontré, on s'est rencontré à Charles de Gaulle. Et là, il me dit, « Monsieur Evra, vous êtes prêt à… » Non, déjà, il me dit, « Est-ce que vous êtes marié ? » « Est-ce que vous aimez bien sortir ? » « Est-ce que vous buvez de l'alcool ? » « À quelle heure vous vous couchez ? » « Est-ce que vous êtes prêt à ne pas perdre un match ? » « Est-ce que vous êtes prêt à ne pas même faire un match nul ? » Voilà, je réponds, je serre la main. Il me dit, « Là, tu m'as donné ta main, tu m'as donné ta parole. » Donc voilà, c'est là que tu comprends qu'en fait, quand je suis arrivé en Angleterre, j'ai eu l'impression de faire un nouveau métier. Et ça, c'est la réalité. Et ça m'a mis les pieds sur terre. C'est pour ça que les premiers six mois, ça a été vraiment difficile. Et après, je ne faisais jamais de muscu. Quand j'étais enfant, j'ai commencé à faire de la muscu. J'ai compris qu'il fallait être plus costaud d'abord sur ses jambes qu'après jouer au ballon. Je me souviens, j'avais raté même la Coupe du Monde de 2006. Lui-ci, Mickaël Sylvès et Lussava avaient été à la Coupe du Monde. Et voilà, tout l'été, je travaillais en regardant cette Coupe du Monde. Et bon, ils ont perdu en finale contre l'Italie. Mais voilà, c'était un monde complètement différent. Mais tu me parles des six mois difficiles. L'aspect le plus difficile, c'est quoi ? C'est l'adaptation de cette culture ? L'adaptation, le temps, moi, à Monaco, j'étais au soleil, etc. Tu arrives à Manchester, je suis resté neuf ans à Manchester, je n'ai fait que trois barbecues. Et à un moment, il pleut devant la maison, derrière la maison, il y a le soleil dans le jardin. Non, c'est vraiment compliqué. Je me rappelle, je suis arrivé avec mes costumes, tout ça, à l'italienne. Et je voyais Geeks habillé en survête. Je dis, mais les gars, on ne s'habille en survête que le jour du match. Il faut respecter, il faut avoir une tenue. Au bout de trois jours, j'ai compris. J'ai commencé à remettre mes survêtes, les hoodies, etc. Donc, non, c'est une adaptation. Moi, je parle souvent de mon premier match. Quand on me dit, c'est quoi le plus beau souvenir que tu as eu à Manchester ? Tout le monde pense que, je veux dire, 2008, quand on gagne le championnat et la Champions League. Non, c'est ce premier match qu'on de Manchester City. On jouait à midi. Je n'ai jamais joué à midi. Quand j'avais l'âge de 7 ans, on faisait des tournois, etc. Et là, je me souviens, à 9h, il y a la collation. Et Mika, je le vois manger des spaghettis, des beans, tout ça, des haricots. Je me dis, moi, je ne suis pas un gars qui aime le petit déjeuner. Donc, je commence à manger comme eux. Et puis là, je vais dans ma chambre. Je me sens mal. Je commence à vomir, tout ça. Et là, je dis, il faut que j'appelle le doc. Je lui dis, je ne peux pas jouer. Mais ça ne faisait que trois jours que je m'entraîne avec l'équipe. Trois jours et mon premier match, c'était le derby. Et là, j'ai dit, non, si je dis, je vais vomir, ils vont croire que, tu vois, j'ai peur, etc. Non, je ne peux pas. Bon, bref. Et là, on arrive, tout ça. Et première fois, on voit le soleil à Manchester. Un soleil incroyable. Donc, une chaleur, échauffement. J'étais déjà fatigué. Le match, il commence. Je joue contre un gars qui s'appelle Trevor Sinclair. Bah, il mouvre l'arcade. Je pisse le sang au bout de deux minutes. Et je me souviens, il y a un moment, j'étais au poteau comme ça. Et là, je suis là. Je dis, mais qu'est-ce que je fous ici ? Le foot, il est tellement rapide, solide. J'étais à Monte Carlo, tranquille. Ah là là. Bon, bref. Et 2-0 à l'habitant. Et on rentre à l'habitant. Et Ferguson, il commence à aboyer sur tout le monde. Le air dryer, comme on l'appelle. C'est vraiment quelque chose de vrai. Il a fait pleurer vraiment des grandes stars. Les faire pleurer tellement il leur a crié dessus. Il crie le truc. Et là, il me regarde. Il me dit, toi maintenant, tu vas regarder le reste du match à côté de moi et tu vas apprendre le football anglais. Alors imagine, international, finaliste de Champions League, tu te fais sortir à la première mi-temps. Mon père, etc. Le pire, c'est après, je rentre chez moi. Et là, il y avait mon agent italien à l'époque, Luca. Et il était avec sa femme. Et il me regarde comme ça. Et il met son bras sur moi comme ça. Il fait, après, je suis désolé. Je sais pourquoi. Il fait, on a fait une grosse erreur de venir à Manchester United. Donc même mon propre agent a douté de moi. Et c'est là que j'ai dit, ok. Bon, les gars, là, on va remettre les pendules à l'heure. Et voilà, c'est cette adversité. Mais j'ai eu besoin de ça. C'est pour ça que pour moi, ça a été le match, le déclic, le match le plus important. Mais les rapports avec Sir Alex, du coup, c'est ça ? Oui. Tout le temps, de l'attente, de la dureté ? Oui. Mais moi, comme j'ai dit, je suis quelqu'un, je n'ai pas besoin de caresses. Pour qualifier ma relation avec Ferguson, je n'ai jamais eu peur de Sir Alex Ferguson. Mais j'ai toujours eu peur de le décevoir. D'accord. Donc, c'est ça, c'est ça, notre relation. Je vais te donner un exemple. Un match, on joue contre Tottenham. Et on gagne 2-0. Franchement, je fais le match de ma vie. Franchement, je suis là, je rentre dans le vestiaire, tout le monde, oh là là, Patrice, t'es en feu, you're on fire. Je suis là comme ça, je m'assois, je commence à sourire, tout ça. Et là, Ferguson, il est assis comme ça. Et quand il ne parle pas pendant au moins cinq minutes, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est dans la merde. Là, il me regarde. Et il me dit, dans les yeux, il me dit, Patrice, ça va ? Je fais oui. Il me dit, t'es fatigué ? Là, je commence à me retourner à côté. Je fais non. Il me dit, pourquoi t'as passé la balle à Edune Van Der Sar, qui était notre gardien de but ? Je fais, parce que j'ai eu aucune solution devant. Et franchement, coach, c'est la seule passe que j'ai fait derrière. Et là, il se lève. Si tu refais encore une passe derrière, tu vas regarder le reste du match à côté de moi. Ça, c'est le match le plus pourri que tu as fait depuis que je t'ai fait signer à Man United. Et là, je me lève, parce que je n'aime pas l'injustice. Et là, il poussillonne sur moi, truc. Je dis, mais il est malade. Je dis, mais il est fou, tout ça. Et là, tout le monde me dit, non, on ne l'écoute pas. Il pète les ponts, t'es en feu, etc. Et là, je dis, mais ce n'est pas possible. Mais moi, il y a une chose qui est sûre, je ne vais jamais répondre à l'entraîneur devant mes coéquipiers. Parce que tu ne faut jamais coéquipier son autorité. Bon, bref, fini le match, on gagne 4-0. Je fais ma douche, je gagne l'homme du match, truc. Là, je rentre chez moi, tout ça. J'ai hâte que c'est le lendemain. Parce que moi, comme je l'ai dit, je ne réponds pas devant les gens. Mais voilà, le lendemain, et là, je toque au bureau de Ferguson. Il ouvre. Oh, Patrice, mon fils, comment ça va ? Je regarde, je dis, boss, comment ça va ? Qu'est-ce qui s'est passé hier ? Mais non, hier, tu étais le meilleur joueur de l'équipe, etc. J'ai dit, OK. Il dit, mais non, tu sais ce qui se passait ? C'est Cristiano Ronaldo, il commençait à faire ses dribs, etc. On commençait à rater, on commençait à rigoler. Mais quand tu joues pour Manchester, tu marques un but, tu dois marquer un deuxième, c'est un troisième, un quatrième. Les supporters, ils payent pour voir ça, ils nous payent pour marquer des... Je dis, mais coach, la prochaine fois, tu vois, fais-moi un clin d'œil, tout ça. Et là, il a fait des insultes, et il a dit, dégage de mon bureau, espèce de français, papapa, je ne vais pas dire les insultes. Et là, après, quand je suis sorti du bureau, c'est là que j'ai compris, j'ai fait... Voilà, là, c'est le manager. Il a attaqué le meilleur joueur sur le terrain pour donner un message aux autres. Pour dire, les gars, ils se sont dit, attends, si le boss, il défonce Patrice comme ça, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Donc, on a intérêt à courir et à marquer. Donc, voilà. Mais Ferguson, il savait qu'il pouvait faire ça avec moi. Parce qu'il savait que j'allais... L'injustice, moi, tout de suite, ça allait me rendre encore plus énervé et j'allais encore plus donner. Donc, voilà, on a vraiment cette relation spéciale. C'est quelqu'un... Par moi, on parle au moins quatre fois, on s'appelle comme on veut. Et non, c'est vraiment une relation très, très forte. Parmi tes influences à Manchester United, il y avait Sir Alex. Tu m'as déjà... Enfin, tu as déjà parlé plusieurs fois de ta relation avec Cristiano Ronaldo. Je vais y revenir après, mais il y en a une qui m'intéresse particulièrement, c'est celle avec Rio Ferdinand. C'est un homme, plus que le joueur, je crois, que j'admire, mais un homme que j'admire beaucoup. Je sens qu'il y a une connexion particulière entre vous deux, parce que je vous ai déjà vu réagir un petit peu via les réseaux sociaux, notamment. Et je l'ai vu te soutenir dans le gros épisode très douloureux pour toi du racisme avec Luis Suarez. Est-ce que le soutien est véritable ? Ou est-ce que c'est juste... Oui, non, 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 Rio, non. Bah, Rio, tu sais, il a souffert aussi. On l'a beaucoup appelé le bounti. Oui, c'est vrai. Donc, il connaît ça. Tu sais où on ne peut pas dire que tu n'es ni blanc, tu n'es ni noir. Donc, c'est compliqué. Donc, Rio est quelqu'un de très... Vraiment attaché au racisme. Mais il va vraiment donner ton soutien. Moi, je me souviens, avant le match, il avait dit à tout le monde, il ne faut pas donner la main, etc. On n'a pas... J'ai dit, non, Rio, il ne faut pas mettre la pression à qui que ce soit. Les gars, il faut faire ce que vous voulez. Mais c'est vrai que ce match-là, voilà, on parlait plus du serrage de main entre Luis Suarez et Patrice Evra que même le match. Là, on parle de United et Liverpool. Mais là, Rio a ses valeurs. Il a ses valeurs. Il est très chambreur comme moi. Mais après, voilà, on n'oublie pas nos valeurs et on revient à ce que ton papa lui disait. Moi, j'ai toujours dit, tout ce que je ferai dans ma vie, voilà, je garderai mes valeurs. Je garderai ma fierté. Je suis fier d'être qui je suis. Je suis fier de ma couleur. Je suis fier de mes origines. Je suis fier de mon pays. Mais voilà, comme on dit souvent au football, voilà, tu ne baisseras jamais ton froc. Et ça, c'était important. J'ai grandi avec cette culture. J'ai grandi avec cette éducation. Et il y a deux mots. J'ai parlé avec une dame hier qui disait qu'ils sont importants. Et c'est vrai, c'est maman et respect. Ça me parle. Voilà. Et respect. Respect, pour moi, c'est très important. Si tu ne respectes pas une personne, pourquoi tu veux que cette personne te respecte ? Et tu vois, nous, on aime bien en Afrique en tant que oui, tu es aîné, tu es l'aîné, voilà, tu dois donner le respect. Mais non, il faut qu'on arrête avec ça. Pourquoi tu veux que le petit frère respecte le grand frère si le grand frère ne le respecte pas ? Et voilà, et Rio, voilà, on a ces valeurs vraiment en commun. Alors, le Patrice Evra de l'époque était fermé, partageait peu ses émotions. Aujourd'hui, j'ai face à moi, toi qui partages plus, qui arrives à beaucoup plus facilement mettre des mots sur tes sentiments. Et surtout, à les laisser sortir. Parle-moi un petit peu de cette période-là, parce que je sais qu'elle a été compliquée, ça s'est vu. Comment tu vis cette période où il y a les insultes, où on ne parle que de ça dans la presse, où il y a le clan, c'est justifié, c'est pas justifié ? Comment tu as vécu cette période-là, toi ? Mais moi, je ne vais pas mentir. Ça ne m'a pas... En fait, tu ne sens rien, tu es un robot. Donc, en fait, tu vois, moi, je ne vais pas mentir, même ce qui m'est arrivé à 13 ans. Les gens, oh là là, oh là là, Patrice, désolé, truc. Mais je ne vais pas mentir, je ne suis pas une victime. Je suis un survivant, survivor, comme ils disent les Anglais. Et c'est ma nature. Donc, en fait, tout ce qui s'est passé, que ce soit les critiques, tout ça, c'est pour ça que les gens, ils ne comprenaient pas, ils ne s'acharnaient encore plus, parce qu'ils disaient, mais attends, ce gars-là, il y a eu même un moment, les journaux français, ils ont dit l'indestructible. Parce qu'ils ne comprenaient pas, mais ce gars-là, comment on va faire ? Normalement, ça doit le toucher, etc. Mais non, parce qu'en fait, la seule chose qui pouvait me toucher, c'est ma famille. Si tu me dis, j'ai perdu un de mes frères. Moi, par exemple, je me souviens, mon frère, il est décédé la veille du match contre Manchester City. Comme ça, à chaque fois, je parle de ce match. quand on a perdu le 6-0 à Old Trafford, le 6-1, les gens, ils me parlent de ce match, mais j'en parle ouvertement parce que ce match-là, je n'étais pas là. La veille, mon père, il m'appelle, il me dit, voilà, ton frère, il est décédé dans mes bras. Là, je vais voir Ferguson, il me dit, il faut que tu rentres. J'ai dit, non, ça ne va rien changer. Mon frère, il ne va pas revenir. Voilà, j'ai besoin de jouer. Ça a été une erreur parce qu'en fait, ce jour-là, je n'étais pas sur le terrain. J'étais dans l'espace. J'étais vraiment dans un univers complètement différent. Mais aujourd'hui, moi, je ne peux pas te mentir à dire oui, non, c'est vrai qu'à l'intérieur, j'avais une boule. Non, non, il n'y avait rien du tout. Mais c'est incroyable, cette faculté à switch off, comme ils disent les Anglais. Tu éteins et ça rebondit simplement ? Franchement, ça rebondit. Mais moi, il y a des personnes qui m'ont dit, mais Patrice, même est-ce que tu es être humain, je pense que tu n'as pas de cœur. Moi, j'ai eu ça. J'ai eu le droit à ça. Mais ce n'est pas possible d'être toujours comme ça, en mode guerrier. Tu ne ressens rien, je ne pleurais pas. J'avais bloqué même mes émotions à pleurer. J'ai été à des enterrements, que ce soit de mon frère ou la femme à mon frère. Tout ça, je rigolais, je ne comprenais pas quand les gens rigolaient. Même ça m'emmerdait. Tu étais gêné, tu ne savais pas trop. J'étais gêné, je ne savais pas comment répondre. Il y a une anecdote quand je jouais à la Juventus et on est dans l'avion. Et là, je vais aux toilettes et je passe à côté d'un joueur et il est en train de pleurer. Je dis, mais attends, on n'a pas les téléphones, il n'a pas reçu de mauvaises nouvelles trucs. Et là, je reviens et je dis, ça va ? Il me dit, non, je regarde ce film, c'est la quatrième fois que je regarde ce film et à chaque fois que je le regarde, je pleure. Oh putain. Ah, ça c'est... Et là, je dis, mais attends, non. Et là, je vais m'assurer à côté de Carlos Tevez et je dis, Carlito, tu ne me croiras jamais. Le gars, il regarde un film et il chiale. Et là, Carlito, il rigole, tout ça, je fais, mais bon, on le garde pour nous, on ne le dit à personne. On atterrit à peine et Carlito, direct, il dit, mais vous pensez qu'on peut aller à la guerre avec ce joueur ? Il regarde un film, il pleure et là, tout le monde se marre. Je me sens mal, mais aujourd'hui, le Patrice de cette époque, oui, il se marrait. Mais aujourd'hui, le Patrice d'aujourd'hui, peut-être qu'il aurait regardé le film avec le joueur et peut-être qu'il aurait pleuré. Ou pas. Ou pas. Mais je veux dire, il n'aurait pas rigolé, il ne serait pas moqué. D'accord. Voilà, il y a une évolution. Il ne faut pas qu'on regarde un film ensemble. Bon, tu m'as dit, vous étiez des machines, des robots, vous étiez formatés pour gagner. OK. Le Manchester United le plus fort avec lequel tu as évolué, c'était lequel ? Parce que moi, j'ai un souvenir où, j'ai un maillot rouge. C'est lequel ? Ouais, tu sais lequel. Mais même, j'ai la performance contre Arsenal où vous êtes en bleu avec le but en contre-attaque avec Cristiano. Pour moi, vous êtes intouchable. Vous êtes trop fort. Lequel est le plus fort pour toi ? 2008. C'est le plus fort ? Pour moi, oui. Même, il y a des générations de 99 qui le comparent et qui disent que même on était plus fort qu'eux. Bon, après, on peut dire 99 était plus fort. Mais le 2008, franchement, c'était impressionnant. Même quand je venais en équipe de France, que ce soit les Viera, les Henry, ils me disaient mais ce n'est pas possible les gars, vous prenez des trucs. Je disais non, mais je ne regardais pas nos matchs. Et un jour, je suis tombé sur un match et j'ai vu à un moment, on a fait le Présig à quatre. On était quatre gars sur un joueur. Mais voilà, on était des chiens. Cette équipe, elle était incroyable. Je te promets que même être sur le banc, c'était un luxe. Les places étaient chères. Et les entraînements, les entraînements, c'était d'un autre niveau. Et cette équipe-là, franchement, j'ai joué dans beaucoup d'équipes. Attention, j'ai joué dans une belle équipe aussi de la Juventus quand on a perdu en finale contre Barcelone. Quand tu regardes l'équipe, Buffon, Chiellini, Bonucci, Linshteiner, Pogba, Vidal, Marquisio, Pirlo, Carlos Tevez, Morata, c'est vrai que cette équipe aussi, quand je prends du recul, je regarde. Mais non, l'équipe de 2008, c'était des machines de guerre. Mais je me souviens, il me faisait rire, Ferguson, parce que des fois, il mettait au repos Cristiano, Runez et Tevez. Mais il faisait exprès. Il allait faire jouer les Danny Welblik, etc. Et il disait, Patrice, tu sais pourquoi je fais ça ? Parce qu'on gagnait 3-0 et après, il restait 20 minutes et je faisais rentrer. Et en fait, il donnait un signal aux autres adversaires. Regardez, on avait quatre équipes. On avait l'équipe A, B, C, D, on avait quatre équipes. C'est-à-dire, je me souviens quand Robin Bompersi, il a signé à Mon United et le premier jour qu'il me serre la main, on était là, l'échauffement, et je fais bienvenue dans un club d'hommes. Et là, il me dit, va te faire foot, il m'insulte, tout ça. Et au bout d'un mois, il revient et il fait ses excuses. Il dit, je ne m'excuse pas de tout ça. Franchement, vous avez tout gagné. Vous êtes tous à la gym avant le match, avant l'entraînement, tous à la gym. Je n'ai jamais vu ça. Tout ça, c'était une autre culture et pourtant, on avait déjà gagné le championnat et la Champions League, etc. C'était une machine. Franchement, à chaque saison, l'objectif, c'était les quatre trophées. Ce n'était pas un, c'était les quatre trophées. Parce que quand tu parles de 2008 et juste après 2009, on gagne la Coupe du Monde des clubs, donc on continue à gagner. Mais voilà, cette équipe, incroyable. C'est bien parce que tu me parles de Robin Van Persie et j'avais envie d'avoir ton avis sur cette histoire des baby gunners. Alors, j'ai eu Bakary Sanya récemment et je lui ai demandé qu'est-ce que tu as ressenti quand il dit ça ? Parce qu'on ne connaît pas, il rigole, il chambre. Et surtout, ce que j'ai appris moi en préparant notre interview, c'est à ressentir ce besoin de chambrer pour te motiver toi-même, pour t'attendre une réponse pour que ça fasse monter la mayonnaise un petit peu. Mais dans le jeu, dans le jeu, est-ce que quand tu dis baby gunners, il y a une part, est-ce que c'est la déception de ne plus voir Arsenal au sommet ? Ou est-ce que c'est vraiment... Ah là, moi je te sers là. C'est incroyable comment tu l'as analysé parce que c'est la réalité. Premièrement, le premier match que j'ai regardé de première ligue, Thierry Henry m'invite chez lui et c'est à Ibery. Et c'est à ce jour-là que j'ai dit il faut que je joue en première ligue. Donc Arsenal, ça a toujours été un énorme respect. Ok. Après ça, je ne vais pas mentir, j'ai toujours eu une facilité à jouer contre Arsenal. Tu peux regarder, tu peux reprendre, j'ai beaucoup de fois fini l'homme du match mais aussi au bout de 35 minutes. Je ne vais pas parler des joueurs. Le gars me demandait M. Levera, est-ce que je peux avoir votre maillot au bout de 35 minutes ? Donc déjà dans la poche. Mais il y avait une facilité. Mais voilà, j'étais déçu en fait de voir que ce n'était pas les Invincibles. L'Arsenal, des Thierry Henry, des Martin Kion, des Saul Campbell et compagnie. En fait, j'avais besoin de ça. Et le problème aussi, pourquoi s'est sorti cette interview ? C'était après la Champions League. Et c'est un journaliste français. Parce qu'aussi en France, voilà, Arsenal, c'était la meilleure équipe du monde. Mais je disais, mais on gagne tous les ans avec Man Utd. On avait une petite ligne. Manchester, on n'en parle pas. Mais Arsenal, on parle du jeu, etc. Mais on ne parle pas de Manchester United, les champions d'Angleterre. Donc le journaliste, à la fin du match, il me dit, quand même, le score ne reflète pas la physionomie du match. Je le regarde, je dis, mais c'était 11 enfants contre, c'était 11 hommes contre 11 enfants. Et voilà, après on sait que c'est parti. Tu parles de Bach. Tu sais, il y a Arsene Wenger, ce qu'il a fait. Il y a un match après, je pense, un an ou deux ans après, il a mis mon interview dans le vestiaire. Et Bach, il m'a dit ça, avant le match. Il est là, et je vois les interviews avant le match, les Délinsol, le brésilien, on va montrer à Evra que les bébés sont devenus des hommes, etc. Robin Van Persie était le capitaine de ce match. Il a fini combien ? 8-2. À Old Trafford. Arsene Wenger expulsé, tout ça, 8-2. Et je me souviens, à la fin du match encore, ils m'ont fait une interview. J'ai dit non, je respecte Arsenal. Mais Arsenal, c'est un club de centre de formation. Ils produisent des joueurs et après, dès que leur joueur part dans un autre club, ils gagnent le championnat. Peut-être pas cette année. Attention, cette année, on peut dire Arsenal, c'est les hommes. Et vraiment, je le dis, en tant que United Nations, je veux absolument qu'Arsenal gagne le championnat parce qu'Arsenal doit reprendre sa place. Il y a trop de personnes, de supporters qui continuent à suivre ce club et ça fait des années. Et on a marre de voir Manchester City, Liverpool, parce que United reviendra en bonne direction. mais Arsenal, avec ce qu'ils produisent cette année, le jeu, cette personnalité, de voir des sacas, c'est incroyable. Et pour moi, ils méritent de gagner le championnat. Il reste encore neuf matchs, le chemin est encore long. Je dis toujours la Première Ligue, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Mais voilà, mais c'est incroyable. Et aujourd'hui, tu ne peux pas savoir le nombre de supporters d'Arsenal qui ont t'a détesté, mais ont t'a respecté et tu disais la vérité. Et Juan Wright, qui est légende, et je me reviens à l'époque, qui était chaud bouillant, il a dit, je suis désolé, peut-être les supporters d'Arsenal, ils vont me détester, mais je suis obligé de donner raison à M. Évra. OK. Donc voilà, il n'y a jamais eu un manque de respect, ce n'était pas un chambrage. Au contraire, c'était un respect. Et c'est incroyable que je pense que tu es la première personne qui a décodé ça, mais franchement, tellement facilement. OK. Merci pour le compliment. J'ai un épisode qui m'intéresse aussi. Cristiano Ronaldo, il y a eu l'anecdote sur « t'as mangé avec lui », qui est fascinante, elle est incroyable, cette anecdote. Et on sent la relation que vous avez. Ma première question, et je vois le temps qui file, alors il faut que je fasse vite, mais la première question… Je t'avais dit que je parle trop. qu'est-ce que tu ressens quand tu le vois partir ? Comment, toi, tu vis la saison d'après ? Quand il part, bien sûr, tu perds un frère, mais j'étais impatient de voir Wayne Rooney. En fait, quand il est parti, c'est ça le truc à Manchester. Comme je t'ai dit, tu peux partir, tu peux être le meilleur jour, tu peux gagner ton ballon d'or, mais on restait United. Et après ça, même, on a gagné le championnat, on a refait des finales, on les a perdus, malheureusement, mais il y a eu une éclosion de Rooney incroyable parce qu'il y avait quand même cette jalousie entre Rooney et Cristiano. Donc elle était véritable, celle-là. Oui, bien sûr, parce que Cristiano faisait de l'ombre. Cristiano faisait de l'ombre et Wayne Rooney ne pouvait pas exploiter tout son potentiel. Moi, je me souviens où j'ai vu le potentiel de Wayne Rooney, c'était en 2009, après Cristiano part, on a eu une Coupe du Monde des clubs en Asie et au bout de 10 minutes, Nemanja Villic prend un carton rouge et là, on joue contre une équipe je crois mexicaine ou brésilienne mais en feu, il courait partout et Wayne Rooney, dès que Vida a été expulsé, Ferguson l'a mis Wayne Rooney sur la gauche avec moi. Ce jour-là, il a couru plus que moi. Il a marqué, il a couru plus que moi, il a fini homme du match et il a porté Manchester sur ses épaules et je me rappelle, après ça, il a enchaîné, il a marqué je ne sais plus combien il a de but avec moi United mais c'est vrai que voilà, mais moi, Cristiano, je n'étais pas surpris parce qu'il m'avait dit son père avant qu'il décède, son rêve, c'était qu'il joue pour la Casablanca, le Real Madrid donc voilà, mais il y a eu une éclosion aussi de l'équipe, malheureusement, on a gagné championnat mais il y avait un manque parce qu'on avait besoin aussi de, voilà, d'un killer qui nous met, même si on avait Wayne avec Cristiano, j'en suis sûr qu'on aurait gagné encore plus de Champions League. Pour la petite anecdote, tu joues contre lui quelques années plus tard. c'est aussi horrible que ça en a l'air de jouer contre Cristiano, ce Cristiano Ronaldo de cette époque-là, c'est aussi dur que ça ? Oui, c'est dur parce que tu dis mais en fait, il devrait être à tes côtés, je devrais jouer avec lui sur le côté gauche donc ça fait mal, ça fait bizarre. Après le match, il est venu dans le VCR, j'ai joué plusieurs fois contre Cristiano, je crois que j'ai joué aussi avec la Juventus contre lui, on les a battus en demi-finale, etc. et moi je me souviens quand on joue contre Real, on fait 1-1 à Bernabeu et Cristiano, il marque ce but de la tête où presque il touche le ciel et moi si tu regardes l'action, je le regarde comme ça mais c'est parce qu'en fait, je glisse et à la fin du match, et Ferguson est là, il me détruit mais pourquoi t'as pas sauté et tu sautes contre Peter Crouch, tu lui gagnes de la tête, tout ça ? Je lui dis, j'ai glissé tout ça et le lendemain, il regarde la photo dans les journaux et il vient, il me dit, après je voudrais m'excuser je dis comme ça, il dit, mais ce jour-là, je pense que Cristiano, il était comme Air Jordan, il a presque touché le ciel, donc je te demande pardon, il sait ce que j'ai dit, mais en effet coach, ses pieds, ils étaient plus hauts que ma tête, mais ouais, c'est compliqué, mais après, jouer contre Cristiano, ça n'a pas été compliqué pour moi et même à l'entraînement, parce que moi, j'étais clair avec Cristiano, j'ai dit, il était gris gris de ridiculiser tout ça, après tout le monde rigole sur moi, c'est le ballon ou c'est l'homme, ça ne peut pas être les deux, donc au bout de cinq minutes, boum, et à chaque fois, il changeait de côté, et voilà, non, mais c'est un frère, j'ai parlé avec lui il y a trois jours, etc., donc je vais aller en Arabie Saoudite lui rendre visite, j'espère, quand je dis lui rendre visite, j'espère que ça ne sera pas une séance d'entraînement, parce que tout le monde connaît cette anecdote, elle est incroyable, mais elle est vraie, c'était incroyable, je viens pour manger, à la fin, on finit à faire une séance d'entraînement, on finit à faire des longueurs de piscine, sauna, etc., bref, on connaît l'anecdote, mais c'est une machine à guerre, c'est pour ça que les gens, quand tu les compares avec Messi et Ronaldo, il faut arrêter, Messi, je dis toujours, Messi c'est Dieu, il lui a donné le talent, il lui a dit, il va jouer avec ses gamins, avec Cristiano, c'est juste sa force de travail, et moi, je suis amoureux de ça, ce n'est pas parce que c'est mon frère, ce n'est pas parce que jouer, c'est pour ça que moi, je suis amoureux de cette work ethic, comme disent les Anglais. Tu as parlé de Sir Alex Ferguson, tu as parlé de l'emblème et de l'institution Manchester United, tu m'as dit, mot pour mot, même si tu es ballon d'or, peu importe, tu pars, Manchester United continue. C'était quoi le secret pour Sir Alex Ferguson, pour que même avec des effectifs où il n'y avait pas une super rockstar comme pouvait être Cristiano Ronaldo ou autre, il arrivait toujours avec là pour le titre, parce qu'on a vu après, à son départ, que ça manquait, que quelque chose manquait, et l'homme est parti, mais Manchester United continue. Pourquoi est-ce qu'après son départ, on a senti ce vide-là, qui m'a fait peur pour Manchester ? Ferguson est le cœur. C'est comme si tu enlèves à une personne son cœur. Ferguson, c'est Manchester United. Donc en fait, quand tu parles de ça, même j'ai des émotions, ça me rappelle le jour où il a démissionné, parce que cinq jours avant qu'il démissionne, il m'appelle dans son bureau, tout ça, il dit, pat, les gens pensent que je vais démissionner, mais je vais rester encore cinq ans. Et là, on a besoin juste de deux joueurs, on a besoin de Garrett Bell et Cristiano Ronaldo. Il avait besoin de 200 millions à l'époque. Et le club a dit non. Donc après, il a dit qu'il a démissionné par rapport à sa femme parce qu'elle avait perdu sa sœur et qu'il voulait passer plus de temps avec ça. Donc la vie privée, on respecte. Mais en fait, Ferguson, il avait tellement un aura que des fois, voilà, quand il rentrait dans la pièce à la cantine, tu n'entendais même plus les bruits des fourchettes et des cuillères. C'était, c'est un monument. C'est un monument. Et pour moi, tout ce que, il y a eu les Bosby Babes, Bobby Charlton, etc. Mais après, ça, il a 26 ans, je crois. Et tu ne peux pas changer comme ça. C'est pour ça que n'importe qui qui venait après ça et c'est surtout cette culture de famille. Attention, Ferguson, tu allais manger avec les personnes qui lavaient le building, les toilettes. On mangeait tous ensemble. C'était une famille. Ils connaissaient le nom de chaque personne qui travaillait au club. Ferguson, un jour, j'arrive à l'entraînement, il me dit alors comment c'est passé hier ? Tu as mangé dans ce restaurant japonais et tout ça ? Tu as pris ça en entrée ? J'ai dit mais ce n'est pas possible, coach. Eh oui. Mais je dis mais coach, comment vous savez tout ça ? C'est parce que les gens, on me dit tout. Parce qu'ils veulent devenir amis avec moi. Donc, je n'ai même pas besoin d'appeler. C'est vrai, ils envoient des lettres au club, ils appellent, ils mêlent, ils racontaient tout. Ferguson, tu prenais un avion, il savait à quelle heure ton avion, ou ta destination, à quelle heure tu revenais. Moi, je me souviens, il y a une histoire de fou. Donc, il me dit quand tu joues en équipe de France, le lendemain, tu as le jour off. Donc, tu restes une nuit à Paris, tu peux voir ta famille et tu repars après. On joue contre l'Angleterre au Stade de France. Et là, à la fin du match, il y a une dame de la Fédération Anglaise de Football qui vient dans le reste de l'équipe de France qui dit « Ah, monsieur Evra, vous rentrez avec nous ? » Je dis « Mais non, qu'est-ce que vous racontez ? Je rentre avec vous ? Moi, j'ai ma famille qui m'attend, je reste à Paris, tout ça de majeur off. » Non, non, Ferguson a dit « Mais de toute façon, vous n'avez pas mon passeport. » Et là, elle sort mon passeport. Et je dis « Mais attends, c'est quoi ça ? Vous avez fouillé dans mes poches ? » « Oui, oui, oui. » Non, parce qu'en fait, Ferguson nous a dit « Vous devez rentrer avec l'équipe nationale d'Angleterre. » Alors, imagine. Déjà, je suis énervé. Et là, je monte dans l'avion et c'était Fabio Capello, l'entraîneur. Et là, il me parle et il me dit « Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est l'avion de l'équipe d'Angleterre ? » Je dis « Non, je suis désolé. » Et là, il dit « Mais non, je blague. Si je ne te ramène pas à Manchester, Ferguson, il va me couper la tête. Je te parle de Capello. » Fabio Capello. Je te parle de Fabio Capello. Ok. C'est pour te parler de la puissance qu'il avait. Et puis, il sentait les choses, Ferguson. Je me rappelle, il y a un entraînement où moi, j'étais suspendu. Donc, quand tu es suspendu, tu fais l'arbitre quand il y a le petit jeu et tout. Et là, Nani, en feu, passe mon champ, Lucas, truc, il met Patrick, mais un entraînement de fou. Et là, je vais voir le coach et je dis « Coach, franchement, il mérite de jouer. On joue contre Chelsea. » Fergie, il me dit « Patrick, je vais le faire jouer. Mais il va être le joueur le plus catastrophique du match. » Je dis « Mais non, coach, on ne peut pas avec ce qu'il fait. Ok. Je te promets, il le met contre Chelsea. Au bout de 15 minutes, je crois 20 minutes, il le change. catastrophique, il donne une balle, truc, il récupère, but contre, il le sort. Il sentait les choses comme Chicharito. Il disait à Chicharito « Tu ne vas pas jouer pendant trois matchs. Le troisième match, tu vas jouer, tu vas nous faire gagner le match. » On joue contre Aston Villa, on perd 2-0, il reste 30 minutes de jeu. Il fait rentrer Chicharito à Trick. 3-2. Je ne peux pas l'expliquer. Mais ce qui me fascine dans ce que tu me dis, c'est que malgré le fait qu'il sente les choses, il veut récompenser le mérite de la personne. Donc, il sait que Nani va se planter, mais il met Nani. Non, bien sûr. Mais attention, Ferguson est très strict, mais sa porte est toujours ouverte. Moi, Ferguson, il est venu me demander mon avis. Patrice, qu'est-ce que tu penses en Champions League si on reste au 4-4-2 ou si on passe au 4-3-3 ? Parce que je pense qu'en Europe, il faut blinder plus le milieu de terrain. Il te demande des conseils. Quand il voulait un joueur, il va venir, il va te parler. Mais moi, j'ai déjà confronté Ferguson. Ok. On joue contre Manchester City, on perd 2-1, je fais un mauvais match. Et le match d'après, on joue contre Stoke, à Stoke. Donc, imagine, que longs ballons. Et je me souviens, celui-là qui est le deuxième à gauche était Alexander Buntner. Et là, on fait la veille, on fait l'entraînement, etc. Et tu sais qui va jouer ou qui ne va pas jouer, même si Ferguson donne le 11 titulaire que le jour du match. Je ne sais pas. Bref. Et là, on fait le truc et il y a le René, le Hollandais, qui vient et qui me dit « Mais Pat, pourquoi tu ne souris pas aujourd'hui ? » Je dis « Pourquoi ? C'est mon anniversaire ? » Je suis payé pour sourire. Pourquoi tu veux que je souris ? » Je dis « Non, tu n'as pas la même… » Je dis « Pourquoi je ne joue pas demain ? » « Mais non, pourquoi tu dis ça ? Le coach demain, il donne son équipe ? » On ne sait pas c'est qui qui va. Je lui dis « Écoute, ça fait à l'époque 7 ans, je suis dans ce club, ne t'inquiète pas, je sens les choses. Ce n'est pas grave. » Fin de l'entraînement, je vais dans le bureau à Fergie. « Pourquoi je ne joue pas demain ? » « Non, mais Patrice, tu as vu, contre City, tu n'as pas fait un bon match et puis tu joues tous les matchs. Je pense que tu es fatigué, tu as besoin de te reposer. » Je dis « Je vais me reposer quand je vais mourir. Quand je serai dans ma tombe, j'aurai le temps de me reposer. Mais en tous les cas, je joue demain. Non, tu ne peux pas jouer. J'ai déjà dit au petit qu'il va jouer, tout ça. J'ai dit « Demain, je joue » et je suis sorti du bureau. Le jour du match, je me souviens, il lève la feuille de match, tu tues l'air. Et là, je vois le petit Bettner qui devient tout rouge, tout ça. Parce que surpris, parce que Fergie Zon, il n'a même pas donné le temps de dire « On fait le match, on gagne 3-0, je fais un match de malade et il vient me serrer la main à la fin du match. Il dit « Mon fils, tu en as vraiment une grosse paire. Parce que si tu aurais raté ce match, je t'aurais coupé la tête. » Et après, je suis allé m'excuser auprès de Bettner et j'ai dit « Ouais, je suis désolé, tu devais jouer. Mais voilà, ce match-là, j'avais décidé aussi de le jouer. Et maintenant, tu peux jouer la coupe Coca-Cola, tout ça. Mais voilà, moi, je n'ai pas besoin de me reposer. Donc voilà, j'ai réussi à le défier. Même si tu ne fais pas avec le chambrage, c'est beau d'y être allé quand même. Non, bien sûr, mais parce que je me suis senti aussi comme une mère. Je suis désolé. Il y a un moment, il faut respecter. Tu n'es pas parce que tu n'es pas triste. Mais ce jour-là, j'ai confronté Ferguson. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai dit « C'est moi qui va jouer. » Et je voulais ça. Et voilà. Et c'est là que j'ai su qu'en fait, le boss, c'est donnant-donnant. Ouais. Ouais. Malgré son autorité. Patrice, merci. Non, merci à toi. T'as passé un bon moment, ça va ? Toujours. Aujourd'hui, je parle du moment que maintenant, quand je fais une interview ou quoi que ce soit, j'ai envie de passer un bon moment et aussi d'apprendre de toi. Par exemple, le fait que tu m'as dit en fait le truc d'Arsenal, tu m'as choqué. J'ai appris quelqu'un qui finalement a compris depuis des années ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Et voilà, je vis le moment présent. Donc non, j'ai vraiment adoré. C'est une superbe conversation. Top. Et donc non, franchement, merci de m'avoir invité. Merci à toi d'avoir accepté. On va se retrouver très vite. Si tu veux apprendre deux, trois trucs, on va faire plusieurs interviews ensemble, il n'y a pas de problème. Les autres, en tout cas, je vous remercie. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Call Interview avec d'autres invités de dingue, d'autres anecdotes de fou parce que c'est comme ça qu'on kiffe le fou tous ensemble. Allez, ciao.